Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Je viens de rentrer de chez Grandfray qui est un magasin que j'aime énormément, dans lequel je ne fais pas très souvent mes courses parce que je ne vous apprends rien, c'est extrêmement cher. Alors les produits sont d'excellente qualité, mais on s'en sort avec des notes à plus de 100€ pour parfois pas grand chose. Alors là, je vous avoue qu'à la caisse, je pensais que j'en aurais pour 110-120€, j'avais fait le calcul au fur et à mesure où je prenais des trucs et j'ai payé 100€ pour tout ça. Alors c'est une grosse somme, vous allez voir que je n'ai pas de quoi nourrir une famille de 8 personnes pendant 15 jours avec tout ça, mais je trouve quand même que je ne m'en sors pas trop mal. Pourquoi j'y suis allée ? Parce qu'en fait, on est rentré de vacances, ça fait 15 jours maintenant, mais on a fait que des petites courses ponctuelles par-ci, par-là, à droite, à gauche, et pas un vrai gros plein de courses de fruits et légumes. Donc j'y suis allée, on reçoit des amis demain, j'ai deux recettes à faire, je voulais des ingrédients qui soient de bonne qualité, des trucs fiables, je voulais du bon fromage, ce genre de choses, donc je me suis dit plutôt que de faire 5 adresses différentes, je vais tout acheter de chez Grandfray. Je vais essayer de trier ça plus ou moins par catégorie, on va commencer par les fruits et légumes, parce que c'est ce que j'ai en plus grande quantité. Je vous reparle à nouveau de mes petits sachets en tissu que j'ai en quantité astronomique, je dois en avoir une quinzaine, ce sont des sacs à vrac, vous pouvez trouver ça dans pas mal de marques, ceux-là je les ai eus sur Amazon, je crois qu'ils existent dans plusieurs tailles, ceux-là je crois que ce sont les L, je vous conseille de prendre tant qu'à faire les plus grands, peut-être pas les immenses, mais prenez grands, parce que comme ça vous savez que tout rentre dedans, ça fait des années que je les ai. Je n'utilise pas du tout de sachets papier plastique dans les magasins, parce qu'en fait c'est sacs en tissu, ils sont toujours dans mon coffre, on va dire que 9 fois sur 10 je les ai avec moi, et puis parfois il y a l'exception où je fais mes courses et j'avais pas mes sachets, mais voilà, la plupart du temps je les ai. Donc j'ai pris deux têtes de brocoli, je ne vais pas vous en tirer la deuxième parce que je vais en mettre partout, mais une petite et une plus grosse, ça c'est pour une recette que je vais faire demain, je vous montrerai les ingrédients au fur et à mesure. Ensuite j'ai pris des abricots, j'en ai pris une petite dizaine au total, c'est bien la saison, des bananes, et j'ai pris des petites bananes, voilà, pour Inès, pour un petit goûter, ou pour mettre dans un yaourt, c'est mieux que les immenses bananes qu'elle a parfois du mal à finir. Ensuite j'ai pris des prunes, je ne me souviens plus du nom de la variété, mais des petites prunes comme ça, j'en ai pris une douzaine, j'ai pris des courgettes, elles avaient l'air excellentes, j'en ai pris 3 au total, sachant que j'en ai encore au congélateur, mais ça me permettra de les cuisiner fraîches, un pamplemousse, un pomelot, je vous avoue que je ne connais pas la différence, je crois que c'est un pamplemousse rose, si je me fie à l'étiquette que j'ai vu dans le magasin. Enfin, je voulais en prendre, enfin j'étais partie pour en prendre deux, et en fait, une moitié chacun avec Quentin, je ne suis pas certaine qu'il naisse en mangerait une moitié entière, donc un comme ça, c'est bien. J'ai pris des petites pommes de terre grenailles à rissolée, je l'ai fait avec ou sans la peau à l'Actifry, vous savez la friteuse, la friteuse, j'allais dire sans huile, elle n'est pas sans huile, il y a très peu d'huile de chez Serre ou de chez Tefal, je vous remettrai le lien, parce que pareil, vous me posez beaucoup de questions sur cette friteuse, ça fait des années qu'on l'a, on l'adore. Donc ces petites pommes de terre se prêtent bien à une cuisson dans l'Actifry. J'ai pris des tomates cerises Prince de Bretagne, cultivées sans pesticides, c'est des petites tomates cerises en grappe, je vais vous les montrer. Voilà, il y a 350 grammes au total. Quand je vous dis que j'ai fait le plan, on est loin d'avoir fini. J'ai pris des nectarines blanches plates, voilà, et alors la marque c'est Ondine France, et en fait c'est écrit dessus, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors je n'arrive pas à comprendre comment cette, et puis c'est le cas surtout, est-ce que quelqu'un a la réponse à m'intriguer ? Comment est-ce qu'on inscrit ça sur un fruit ? Est-ce que c'est une presse ? Est-ce que c'est de l'encre j'espère comestible ? Je serais curieuse de savoir, d'habitude on voit les petits stickers et les petites gommettes, et ça je n'avais encore jamais vu. Ensuite j'ai pris un melon charentais, français, je fais partie de ces personnes qui trouvent que le melon c'est complètement surcoté. C'est vraiment un fruit que, alors j'en mange, s'il y en a dans un plat, ça ne me dégoûte pas, ça ne me révulse pas, mais c'est un fruit que je trouve qui est surcoté, je trouve qu'on en parle trop, je trouve qu'on en fait des caisses. Pareil, dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi, et la pastèque n'en parlons pas, alors là c'est encore un autre niveau. Ensuite j'ai pris des citrons, alors il y avait des filets avec un prix assez intéressant, mais il y en avait genre 8 dedans, donc je les ai pris à l'unité de petits citrons pour des cocktails, pour une petite eau citronnée, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai pris deux très belles tomates, vous savez ce sont des tomates, ce n'est pas des cœurs de bœuf, j'ai oublié le nom de la variété, décidément. Ce sont des tomates avec beaucoup de chair et assez peu juteuses, donc moi je les aime bien en salade, avec une petite mozza, vous allez voir juste après. Deux tomates comme ça, ça nourrit facilement 4 personnes, elles sont immenses. J'ai pris des pommes Pink Lady, ce sont les préférées de Quentin, il en mange toute l'année et il les trouve bien croquantes, bien juteuses, ce sont ses pommes préférées. J'ai pris un concombre, une petite salade de concombre avec un peu de fromage frais, une petite sauce au yaourt avec deux de la ciboulette, ça plaît à tout le monde. Donc toujours en frais légumes, j'ai pris des champignons, voilà, des champignons de Paris pour une recette avec les fameux brocolis. Ensuite j'ai pris une barquette de framboises, je les ai inspectées sous tous les angles, j'ai pas eu de chance avec les framboises dernièrement. Là je vais retourner les paquets dans tous les sens pour vérifier qu'elles ne soient pas déjà moisies. C'est surtout pour Quentin qui ne peut plus manger de fraises ou presque plus, il a développé une sorte d'allergie aux fraises, enfin année après année c'est plus important, donc les framboises ça lui va bien. Et j'ai pris des myrtilles, un grand classique pour mettre dans un yaourt, tourti-déj, c'est parfait. On passe au reste des courses, donc la tentation chez Grand Frais c'est de tout acheter parce qu'on est sur place, parce que c'est pratique. Les fruits et légumes sont coûteux mais d'extrêmement bonne qualité, donc il n'y a pas de partie, il n'y a pas de gâchis. Le reste du magasin je le trouve très cher, donc je ne me lâche pas trop, on peut être vite tenté de se dire tiens je prends un litre de lait parce que je suis sur place, c'est pratique, le lait est très cher, les oeufs sont très chers, etc. Donc j'essaie d'être assez raisonnable, là on a des invités donc voilà j'ai acheté pas mal de choses pour une recette mais en dehors de ça sinon j'essaie d'être assez raisonnable sur le reste. Un rayon que j'aime beaucoup chez eux et qui pour le coup est plus cher que le supermarché mais moins cher que le fromager, c'est le rayon fromagerie. J'ai pris de la mozzarella biboufala en petite bille comme ça pour aller avec les tomates que je vous ai montrées pour une petite tomate moza des familles. J'ai pris un morceau de la tombe de la fritière des hauts fleuries, c'est l'un des fromages préférés de Quentin donc j'ai pris une petite pointe. J'ai pris un morceau de comté doux, ça c'est un grand classique chez nous. Et pour ma fameuse recette de demain, j'ai pris du mouguetto, alors je ne connais pas ce fromage mais c'est un mélange de gorgonzola et de mascarpone, autant vous dire que ça, ça va être une tuerie. Demain je cuisine, c'est une recette Joe, je n'ai rien inventé, ce sont des gnocchi gorgonzola champignons brocoli. Donc les champignons et les brocolis vous les avez déjà vus et les gnocchi les voici, ceux de chez Ganfraise sont vraiment excellents. Donc j'ai pris deux paquets, nocchi aux flocons de pommes de terre, voilà tout ce qu'il y a, des trucs classiques. Ensuite j'ai pris deux petites tranches de pâté en croûte à la pistache parce qu'il est vraiment très très bon. Les ravioles à poêler, alors ils ont plein de variétés différentes, les chèvres ciboulette sont vraiment excellentes. Quand je ne sais plus quoi faire à manger, on se fait typiquement une petite salade de courgettes, une omelette et un paquet de ravioles à poêler, ça plaît à tout le monde, c'est fabuleux. Demain du coup, vu que je ne suis pas certaine que ça plaise aux enfants le gorgonzola, je leur ai pris des chipolatas aux herbes. Je pense que je ne vais pas toutes les passer donc je congèlerai celles qui restent. Et les enfants, je leur ferai sûrement les petites pommes de terre au grenais que je vous ai montré avec, qu'est-ce que je leur ferai, une petite tomate ou un truc comme ça à côté. Ensuite j'ai pris, je le prends à chaque fois, le smoothie fraise pomme banane, je le trouve excellent. Ça sera mon petit déjeuner de ce matin puisque donc au saut du lit je suis partie chez le grand frais ce matin. Pour l'apéro de demain, j'ai pris les mini bûches, les petites bûchettes de saucisson aux noisettes galibier. C'était en promo parce que c'est vraiment très très cher. Là c'était en promo, je les ai pris mais sinon je trouve ça vraiment hors de prix. J'ai pris des acras de légumes. Alors moi je n'aime pas le poisson, donc je n'ai pas pris les acras de morue et en fait j'ai vu les acras de légumes. Donc je ne suis pas que ça pour l'apéro demain, ça serait sympa. Recette anti-est traditionnelle, recette pimentée. Peut-être que s'il y a des entiers qui regardent cette vidéo, ils sont en train de pleurer parce que les acrins ce ne sont que des acrins de morue. Écoutez, je suis navrée. J'ai pris des olives au basilic, toujours pour l'apéro. Au rayon épicerie d'ici d'ailleurs, je ne sais plus comment ils appellent ça. J'ai pris ce qu'ils appellent des arachides caramélisées, donc ce sont des cacahuètes, des sortes de chouchous. Je prends toujours la plus petite boîte parce que sinon on la mange en une journée. Donc voilà, essayons d'être un peu raisonnable mais c'est excellent. Et après au rayon sec, j'ai pris des longuettes. Ce sont des petits biscuits recouverts de sucre très croustillants. J'aime beaucoup avec un petit café, c'est vraiment excellent. J'ai pris le muesli crunchy de chocolat. Je l'avais déjà pris pour ma fille, elle l'aime beaucoup. Dans un fromage bon le matin au petit déj' avec typiquement une banane coupée en morceaux. C'est un petit déj' rapide et sympa qu'elle aime bien. Le sachet est refermable mais moi je mets ça dans une boîte à la maison pour pas qu'il sèche. Je lui ai pris des madeleines étoiles pur beurre. Voilà, ça ça fait partie des trucs, c'est très cher pour pas grand chose. Mais là je n'avais plus grand chose dans mes placards et ça me permet juste d'acheter un goûter au passage. Et j'ai pris un paquet de graissins, les grises d'or à l'huile d'olive. Ils existent en version sésame, peut-être tomate séchée ou romarin ou ce genre de choses. Ça ce sont vraiment les classiques, ils sont très très bons. Et quelques-uns sont cassés, c'est inévitable mais ils sont vraiment excellents. Voilà pour ce retour de course, je crois que j'ai tout passé en revue. Donc 101,50€ quelque chose comme ça pour tout ça. Donc voilà, c'est quand même très très cher. Je suis passée aussi à la boulangerie Marie Blachère. Est-ce que Marie Blachère c'est la boulangerie de Grand Fray ? C'est-à-dire que dès qu'il y a un Grand Fray, il y a un Marie Blachère. C'est le cas autour d'Annecy mais je ne suis pas certaine que ça soit le cas partout. Et est-ce qu'il existe des boulangeries de Marie Blachère sans Grand Fray à côté ? Écoutez, éclairer ma lanterne parce que je n'en sais rien. Leur baguette de Marie là, reconnue saveur de l'année depuis 2016, il faut admettre qu'elle est vraiment excellente. Si j'avais une boulangerie comme ça à côté de chez moi, je pense que j'y serais tous les jours. On peut choisir sa cuisson, c'est fabuleux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bel été. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. J'essaie d'anticiper un petit peu les contenus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.